Goumé Sucré C'est l'amour, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas supporter Dès qu'ils ont un petit problème avec une nana, déjà ils commencent à devenir autre chose Mais c'est mieux de prendre ta gamme en pension Parce qu'avec l'amour c'est de l'art Si tu dis, comme elle m'a trompé, elle m'a fatigué, vraiment je ne peux plus tenir Non, tu es seul qui sait pourquoi ça se passe comme ça Parce que la vie, il faut t'attendre à tout Aujourd'hui c'est ton tour d'être fatigué Peut-être Dieu a décidé qu'elle n'est pas à toi Et demain aussi tu peux tomber sur une femme qui peut te comprendre C'est tout aujourd'hui, voici j'ai reçu aujourd'hui un jeune Un jeune homme qui s'appelle M. Tapé M. Tapé, c'est quelqu'un qui est bêté, M. Akan Vraiment M. Tapé, je suis très heureuse d'être avec vous Parce que depuis fond longtemps j'étais à votre richesse, là, c'est l'or Depuis mercredi je vous cherchais Dieu merci aujourd'hui, vendredi, vous êtes venu à mon émission Vraiment je vous dis merci, bonne arrivée Donc je vous écoute, présentez-vous monsieur M. Tapé, je m'appelle Baïsika M. Tapé, je viens de Bouaké, mon père vient de Dallois M. Tapé, vous venez de Bouaké, votre père vient de Dallois M. Tapé, c'est que vous êtes bêté M. Tapé, parce que chez nous en pays, nous on n'est pas les Akan M. Tapé, qui disent que c'est la femme qui gère, chez nous c'est l'homme qui gère M. Tapé, ça veut dire que vous êtes bêté de Dallois, à Yokao M. Tapé, merci maman M. Tapé, tu comprends au moins chez toi, non ? M. Tapé, je comprends pas M. Tapé, pourquoi ? M. Tapé, c'est chez là, par exemple les Akan, vous ne le dites pas à prendre enfant des gens pour envoyer M. Tapé, c'est là-bas que tu as grandi M. Tapé, c'est là-bas que tu as grandi M. Tapé, donc tu comprends même pas M. Tapé, donc on s'est dit que Bété peut t'insuter, tu comprends rien M. Tapé, c'est qu'on peut rouler ensemble, c'est bien ça M. Tapé, c'est bien ça, arrête toi, il n'y a pas de parole M. Tapé, donc en 2010, j'étais à Bwaki, ils sont allés à Jokwe, me chercher M. Tapé, voilà, je travaillais avec un monsieur, donc M. Tapé, vous faites quel genre de travail, parce que le travail est vaste, hein ? M. Tapé, c'est quel genre de travail vous faites quand vous êtes en train de travailler ? M. Tapé, vous êtes un cultivateur, vous êtes un manson à M. Tapé, vous êtes un mécanicien ? M. Tapé, c'est un bureau P. Tapé, c'est correct M. Tapé, c'est de ta vie que nous on parle d'abord M. Tapé, j'étais arrivé à Jokwe, deux mois après j'ai croisé une fille Elle s'appelle Marina. Cette Marina, t'as tout été chère, hein? Oui, oui. Parce que pour ça, quand tu es venu jusqu'à Anglais, elle a filé. Oui, oui. Voilà. Donc, en marchant, elle a aimé mon enfer. Moi, j'ai aimé son enfer. Elle a vu vous marcher et aime ton enfer comme ça? Non. Bah, si elle n'aime pas mon enfer, elle ne va pas venir vers moi. Non, c'est elle qui a fait le premier pas. Non, c'est moi qui suis venu vers le premier pas. Monsieur, allons-y. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'elle, elle a dit, d'accord, je suis seule pour le moment. Et non, euh, tu as quitté aussi, tu as quitté à Boaké. Je viens travailler ici. Elle est d'accord, bonne arrivée chez nous alors. Mais elle est baoulie. Marina, elle est baoulie. Elle vivait à Djokwe. Elle vivait à Djokwe. Elle vivait à Djokwe, ses parents. Ça, c'est dans le Guémont de Chilassu, le Moïche du Guémont. Oui. Du Kavali. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, on a causé un peu, un peu, elle a dit, c'est-à-dire qu'on a acheté un numéro. Elle est rentrée chez eux. Elle est rentrée chez moi. Après, on s'est appelé. Euh, six mois après, on est sortis ensemble. Donc, six mois après, je suis arrivé, on a causé... Ah, dans six mois, tu as vu de connaissance à plus une femme. Tu attends six mois ou bien, tu avais un problème de sexe. Tu étais impuissant ? Non, j'étais un garçon. Mais tu n'es pas un garçon. Tu fais la conscience d'une femme et puis tu restes pendant six mois pour sortir avec elle. Bon, quand il y a eu le premier, il y a eu le problème d'une fille. Ah oui, tu as eu des problèmes, donc maintenant tu te réserves quoi. Voilà. D'accord, on peut comprendre. Donc, six mois, elle voit qu'elle est bien. Donc, on est sortis ensemble. On est sortis ensemble. Moi, au top, elle dit, elle n'a pas de téléphone. Moi aussi, j'ai vu qu'elle n'a pas de téléphone. Donc, quand tu la croisais, elle n'avait pas de téléphone pour s'échanger. Donc, comment tu l'as retrouvée alors ? Elle a un petit téléphone. Elle a un petit téléphone. Elle a un petit téléphone. Elle m'a dit, le téléphone est gâté. Elle m'a dit, le téléphone est gâté. Elle m'a dit, le téléphone est gâté. Et d'accord, parce que je suis dit, comment il est un peu d'angé sur moi ? Allons et acheter le téléphone. D'accord. Parce que ça est gentil. Voilà, je suis parti acheter le téléphone Android pour elle. 100 000. Après... Quand tu l'as offert, le téléphone n'est pas sorti ? Non, 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 non. Quand tu as fait ton cadeau, donc toi, tu fais ça, c'est gentil. Alors, tu offres d'abord, puis après le temps, tu peux sortir avec la personne. Oui, oui. Donc, quand tu as offert le cadeau, tu n'es pas sorti avec elle. Oui, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Après deux semaines, on a sorti ensemble. Voilà. On a sorti après deux semaines. Voilà. D'accord. Donc, moi, le novembre, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a et maman, pour aller voir où je travaille. Elle est d'accord ? C'est parti. Après, tu reviens. Tu reviens en décembre, elle dit oui. Elle est arrivée en maman, elle m'appelle. Elle me dit que non, moi, c'est fini. Elle dit quoi ? Moi, puis elle, c'est fini. Comment ça ? Je dis, ah, Marina, c'est comment ? Elle dit non. Moi, il y a un copain, il était avant ici. Comme je travaille ici, j'ai trouvé un copain. Mais parce que tu ne l'as pas bien dit aussi. Si tu l'avais bien fouillé, elle n'allait pas te dire qu'elle a un copain. Tu viens de croiser une personne, tu ne la connais même pas. Tu lui offres un grand portail de grandes marques. On peut faire éter le nom. Tu es sorti avec elle. Tu as pris ton petit argent. Tu as dépensé dessus. Au dernier moment. Bon, toi, quand elle est sorti avec elle, qu'est-ce qui t'a plu ? L'amour, elle t'a fait comment ? Elle m'a fait bien. Maintenant, elle était content. Mais tout le monde fait bien. Elle t'a fait comment ? Elle t'a pipé ou bien elle t'a fait quoi ? Non, ça, en 2010, je ne connais pas ça. Elle était la première à te pipé, non ? Non, non, non. Elle t'a fait quoi, alors ? Vous avez fait l'amour barré, là, non ? Oui, oui, on a fait ça. Parce que vous avez une seule fois le barré, hein ? Tu levais les jambes, là. Oui. Voilà. On n'a pas fait tout ça, là. Vous, c'est à Woko, vous n'avez pas fait à Woko, là ? Non. Parce que vous avez parlé de votre seule fois, c'est à Woko, vous faites, hein ? Vous n'avez pas fait ça, là. Donc, elle m'appelle, elle me dit que non, moi, puis elle, c'est fini. D'accord. Il dit, comment ça ? Comment peut-on finir ? C'est pas fini. C'est ça. On vient de commencer puis te mettre, c'est fini. Bon, il faut venir à Maman, à Dupuy. À Dupuy. On va bien parler. Elle dit, elle ne peut pas venir. Comme ses parents me connaissent très bien. Oui. Je suis allée voir sa maman. Je dis, ah, maman, j'aime ta fille. Elle a dit que le premier, c'est elle qui l'aime. Elle ne peut pas laisser ta fille. Maintenant, il faut l'appeler, tu vas lui parler. Elle dit, ah, mon fils, j'ai compris, il faut rentrer, elle l'appeler. D'accord. Elle l'appeler. Elle dit que non. Elle ne peut pas venir, que moi, puis, moi, c'est fini. Il n'y a pas eu d'histoire ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'a pas fait parler. Moi, je ne vais pas parler à la femme. Si la femme, elle, je ne sais pas avec moi. Non, moi, je sors. Je ne fais pas parler à la femme. C'est bien. C'est l'éducation. Tu respectes ta famille. C'est bien. Donc, elle dit, à moi, il faut l'appeler encore. D'ailleurs, moi, l'appeler maintenant. Elle dit, moi, puis elle, c'est fini. C'est fini. Que non, puis rien fait encore. Elle dit, moi, encore. Tu sais que tu n'as pas réussi avec moi. Non. Pourquoi tu as demandé le téléphone ? Tu as demandé l'argent, je te donnais. Tu as demandé les habits, je te donnais. Moi, pourquoi tu me fais ça ? Elle dit, ah, elle aime son gars qui est là-bas. Mais si tu as un gars qui est là-bas, tu l'aimes, il faut me dire. Quel est le départ ? Oui, mais ce n'est pas compliqué. Si tu as un gars, tu me dis que non, ah, j'ai un gars. Non, elle ne peut pas t'accepter. Elle dit que non, bon, elle n'a rien à voir. Elle m'a bloqué. Tu as bloqué sur la piste, tu ne peux plus l'appeler. Oui, je ne peux plus l'appeler. Donc, elle passe par un moment pour l'appeler. Dans un moment, elle l'appelle. Elle dit, ah, tu es où ? Elle dit, sois à moi. Elle est d'accord ? Il faut venir. Elle dit, elle te parle. Elle sait qu'elle a dit, elle a dit, oui, elle a vu sa mère. Elle a dit, elle ne peut pas venir à moi. Elle a dit, oui. Elle est d'accord. Elle a dit, là, viens. Elle me voici. Elle a fait ma part. Elle a fait mal. Elle a fait mal. Ça a passé. Ce n'est pas moi ici, ta fille. C'est elle qui m'a laissé. Et dans ça, je suis rentré. Ça tombe bien parce que nous sommes dans la nouvelle année. Il faut qu'on profite au moins pour parler aussi à la jeunesse. Ces jeunes filles qui attendent que c'est les hommes qui dépensent et puis après, ils prennent ces biens-là pour aller donner avec une autre personne. Moi, je vous ai toujours dit que la seule heure, je serai toujours l'avocate des hommes. Parce que mes filles, chacune de vous ne connaissent pas sa place. Quand tu ne veux pas de quelqu'un, ça ne sert à rien de prendre ses bagages. Tu ne veux pas de quelqu'un, il ne faut même pas prendre un cadeau de lui. Mais ne jouez pas le jeu. Le matériel ne fait pas l'amour. Vous, quand on vous offre, c'est là où vous jouez le jeu. On vous paye les portables de grandes marques chers. Et quand vous prenez ça, vous partez vivre avec une autre personne. Mais ce n'est pas beau. Vous trouvez souvent, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Mais c'est que Dieu aussi fête. Des saints marines sont en train de fêter. Arrêtez de parler à faire des lieux. Dieu même aussi fait fête. Quand tu n'as pas un nom, tu lui dis dès le départ. Vous êtes avec un nom comme ça. Moi, j'ai décidé cette année, j'ai dit aux femmes, à la jeunesse. Vous, vos cheveux que vous portez, vous appelez à un mec qui court 500 000 $. Pourtant, tu dors dans le salon de quelqu'un, tu n'allais même pas payer une en poule. Vous traînez au-dehors, mais c'est vous qui portez des mecs de 500 000 $. 500 000 $, tu peux prendre ça au moins payer un mec. Faire un petit restaurant, vendre quelque chose. Ou bien te trouver un petit studio. Vous n'êtes pas dans ça. Tu finis le jeu et au dernier moment, tu lui dis, merde, cette année-là, les jeunes-là. On est dans une nouvelle année. Pour l'heureuse année, à tous et à tous, tous ceux qui ont eu un dégât, l'année passée, que cette année, que ça soit une belle vieille de Dieu. Tous ceux qui ont eu des concours qui n'ont pas marché cette année, l'année passée, que cette année, ce concours-là, ils sont toujours hauts. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. Mais moi, j'ai affaire à la jeunesse. C'est la seule, je suis unique à mon genre. J'ai affaire à la jeunesse. Vous éjagérez. Vous voulez que non, maman, tu ne nous supportes pas. Je ne peux pas vous supporter. Une mère qui ne dit pas la vérité à son enfant, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas parce que tu es belle à toi. Tu vas toujours rouler comme ça, taper des gars de gauche à droite. Nous, on s'aime où. Tu s'aimes où, à ce moment-là, bien ici. Tu s'aimes où, au moins, il faut respecter ton nom. Et c'est vous qui prenez les grandes marques. Payez-moi ça. Payez-moi ça. Par contre, quand l'homme aime une femme, il est naturel. Quand il aime, elle met toute sa vie en jeu. C'est vous, souvent, qui déconnez les femmes. Cette année-là, ils vont payer Mèche. Ils vont payer votre ami. Vos vilains caressons qui ont les fesses dures dures. Ils vont changer tout ça. On va vous envoyer dans la restaurant. Vous ne mangez pas. Pour une première sortie, d'abord, vous partez avec quelqu'un. C'est vous qui prenez que j'ai l'une de Penta. Vous savez combien ça coûte? Ça fait 12 000. Vous faisiez de manger deux plats. Puis, vous ne venez pas seul. Vous venez avec un groupe. Est-ce que tu connais dans sa poche? Vous savez, le gars, il voulait quand même causer. Causer avec quelqu'un au restaurant. Mais, pas de quoi, on va manger tout. Il y a des causer. Souvent, on vient s'asseoir à deux pour qu'on cause. Mais, vous voulez prendre tout ça. Et, quand vous finissez, vous venez avec vos copines. L'humain qui t'a invité, il prend un tonique. Et, toi, tu prends les vins. Des valpières. Tu les sipeutes. Au moins, 3 ou 4. On finit de payer. Tu dis, tu vas accompagner avec quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Mais, demain, vous trouvez que souvent, il y a les hommes, quand on nous trouve au Mati. Après, ils font semblant. Nous abandonnons là. Une fille, quand tu sors, on t'invite. En France, ce qu'on fait là-bas, on est qu'on invite une femme ou une jeune fille pour faire sa connaissance. À Paris. Ceux qui quittent, moi, je n'ai jamais vu Paris. Je suis là-bas. Mais, je ne suis pas allé à Paris. Mais, il y a des gens qui viennent me voir, qui m'expliquent comment la ville de Paris se comporte là-bas. Quand on t'invite dans un cinéma, la fille doit aller avec son transport, aller-retour. Ce n'est pas la cause pour qu'on se comprenne. Mais, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent comment la ville de Paris se comporte là-bas. C'est ce que je t'ai invité. Coupé de l'eau, si tu es mort. Peut-être que l'arrière de ta caution, il ne faut pas aller avec ça, sinon, il ne faut pas te mettre de l'eau. Tu vas dire à une femme, il va te crier. Non, c'est-à-dire, parce que je suis là-bas, tu es assis à au moins trois gars dans le maquis. Mais, écoutez, respectez les gens, respectez vos cons. On vous l'a dit vraiment de ces merces-ci, mais on n'a pas dit de montrer vos cuis partout. Elle ne doit être supprises pour voir. Mais, vraiment, quand je suis là-bas, ma copine, j'étais trop à l'aise. Parce qu'il n'a... Ce qu'il va toucher, ce qu'il va voir, tout au-delà. Maman Marie, la maman de Dieu, de Jésus, c'est le visage sur moi, vous voyez. Vous avez déjà vu le con de maman Marie. Vous avez vu, c'est bien, elle est toujours emballée. Tu peux être emballée, et puis quelqu'un, il va te prendre. Mais vous mettez tout dehors. Souvent, il y a des kilos de couté là. Tant ta propre femme est au lit, elle met gueule dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a fait là, tant que tu n'as pas payé ça, madame n'a pas fait un dégât. Mais vous faites pitié. Faites assez pour quelques jours. Cinq, quatre, trente, c'est fini. Et puis toi, maintenant, tu t'assois là. Ne l'égale pas chez la voisine. Ne l'égale pas à tes voisines. Chacune a sa vie. Prenne à la chistesse pendant cent ans, c'est ça, une fois que le monsieur l'a offert. Si tu as un gars, les hommes souffrent, les jeunes là, ils souffrent. Ils se promettent pour vous faire plaisir. Ce que même la jeunesse donne à leurs copines dehors, les mères non ne reçoivent pas. Mais c'est une fierté, s'il s'entend à sa copine, que sa copine n'est pas. Mais ne profitez pas de ça. Il y a un couvignon des filles. Quand elle te fait ta connaissance, elle t'envoie dans sa famille. Sa maman va demander « je vais pour aller faire paquinou ». Son père va demander « quitta » pour aller danser à la série simpliste. Sa mère va demander « tant ». On vient de te connaître. Fais la connaissance de ta fille, vous demandez. ça c'est une grande mère escroque. Une grande mère qui boit du bien avec son mari qui joue à la série simpliste. Il faut quitter dans les films là-bas. Parce que c'est des gens qui ne cherchent même pas à réfléchir. Il ne faut pas être en tombeau. Un petit fils qui vient, c'est ton fils. Quand il y a un problème, toi, il faut donner des conseils. Mais il ne faut pas avoir parti. « Ma fille, si tu ne rentres pas, il faut rentrer ». C'est quelle manière ça ? Donc, chaque fois que ta fille va rentrer, c'est un grand devoir un foyer où les parents supportent celui qui sort à elle, les filles. Elles sont tous du côté de leurs filles. « Ma fille, si tu écoutes ça, toi, tu es le premier de foyer en foyer. Si tu écoutes ça, ton monsieur n'a rien qu'il t'envoie un mille francs. Il faut être fier, très fier de ça. Un simple mille franc, ma chérie. Le cadeau n'a pas de prix. Le fait qu'il a neuf dans ta poche, il te donne, il n'y a pas de prix. Mais vous, c'est pas ça. Quand il y a un petit déjeuner, il y a un problème. Le jeu qu'il ne te donne pas, vous vous fâchez. C'est un jeune. Moi, ça fait plusieurs fois que je le suis. Prenez l'exemple sur lui, il ne boit pas, il ne fume pas. Il se débrie à ses marchandises. Il peut même marcher de ce que j'ai à pied jusqu'à l'Agesco. Il vend ses... Parce que les marchandises que je vends à l'arrière, je ne peux pas monter dans un Tarsini, dans un bus, parce qu'il faut que je me promène pour que les gens boivent. Aujourd'hui, ça fait combien d'années à la société. Mais on le paye. Mais quand il tombe fond d'une fille, il met tout. Et moi, je lui ai dit prochainement, il faut avoir, au lieu de vendre pour les gens, un jour aussi, des prix que toi pour économiser, avoir un petit cric, tu es assis là, tu peux te prendre, mais le magasin est là, ça peut te servir un peu. Moi, la seule, je travaille, il voit la télé, je suis à la télé, mais j'ai mon maquis. Tu vas à l'église Baptiste, j'ai mon maquis, j'ai un grand maquis, qu'on appelle ça « Prends-moi par derrière ». Le maquis est là, le jour, je ne vais pas au travail, moi, je m'aille travailler, je le vois, les gens me disent « Mais la vieille, on la voit à la télévision, mais elle a pris le foutu ». Ah non ! J'ai des grands enfants, j'ai heureux que l'enfant me dise « Maman, j'ai besoin de ça ». Et puis c'est moi qui couvre partout pour chercher l'argent. On ne paye pas par jour, ce n'est pas moi que je suis payée. Donc tout ce temps, je dois me battre pour avoir toujours de l'argent sur moi. Avant d'être la télévision, moi, je suis une célèbre dans mon pays. Quand tu demandes à tous les pays, tous les gens, vos cavaliers, il faut demander qui est la seule l'homme. On chante le nom de quelqu'un qui donne. Si tu ne donnes rien, on ne peut pas chanter ton nom. Si Cloromy parle de la seule l'homme, ça veut dire que j'avais un peu. Et j'aurais toujours un peu. Dans la vie, l'homme ne dit pas « Je n'ai plus rien, moi, j'ai toujours ça. » Parce que j'ai un souffle de vie, je me lève, je marche, je dois dire « Merci toujours à mon Dieu ». Mais quand la fête arrive, pas seulement les jeunes filles, mais les vieilles femmes qui sont à la même, les périmèles qui sont à la maison. Quand il y a fête, toutes les femmes qui sont par la présence, elles sont gentilles. M. a dit « Oui, j'ai compris, d'accord, il n'y a pas de problème. » Parce qu'il y a 5 et 24, c'est en temps de venir. Quand ils vont faire, on lui donne quelque chose, M. a dit un mot. À Paris, le 5 janvier, on dit « 1, 20, 10 ». L'homme aussi, la femme aussi, il faut faire surprise à ton mari. Quand M. est quitte au dehors, « Chérie, M. est ton cadeau. » C'est les deux meilleurs qui sont là. C'est vous seulement ennuis. Il faut faire des surprises à ton mari. Souvent le M. peut quitter dans la chambre, tu vois qu'il n'a rien laissé. Un matin, tu lui fais des surprises, les plats, il vient et tu lui pètes des chocolatons. « Chérie, voilà ça. » L'amour, c'est ça. L'amour, c'est pas la guerre. L'amour, c'est pas un réglement de compte. Mais vous vous imposez. Parce que le M. n'a pas chargé gaz, Madame ne touche à rien. Il est au travail même pour charger gaz, faire tout là. Tu as obligé de l'appeler « Gaz est fini, hein ». Tu n'as même pas honte. « Gaz est fini. » Autant tu vis sur le toit, tu n'as pas chez tes parents. Le même M. va te couiller encore. Quand tu dis « Non, tu m'as encouillé », ça me dit « Prevère. » Est-ce qu'il comprend le français ? Puis il n'est pas à l'école. L'effort là, vous, c'est déjà géré. La femme est gris. Il n'est pas reconnaissante. L'homme qui souffre avec vous, là, vous ne le connaissez pas. Mais celui qui n'a pas votre temps, c'est ça, vous suivez. L'homme adore couillement. Malin pour toi, monsieur, si ta femme tombe sur un drogué. Vous voyez, le drogué, lui, n'a pas frais. Il peut couiller ta femme du matin jusqu'en 23 heures. Lui, n'a pas frais. Le vrai couillé, l'effort s'en est n'a pas temps pour couiller. Il t'a fait un coup, au moins une semaine, ça va. Mais quand tu vois, vous voulez toujours couiller, couiller. Pourtant, vous n'avez pas d'autre. Qui va te prendre ? Si on te prend, il y a des grosses d'hommes dans ce pays qui me voient. La seule recherche, moi, non. Vraiment, j'ai envie de... Mais, au fond, il y a ta partie pour te couiller, ou bien piscine, que tu n'as encore te couiller, ta grosse couiller n'a encore te couiller. Changer de caractère, vous allez avoir des hommes. Tu sais un caractère, l'argent ne trouve pas quelqu'un. L'idée, tu couilles. Parce que l'idée, c'est de l'art. Ça se passe dans la tête. L'amour, tu vois, les gens, ils ne sont rien, ils ne ressemblent à rien. Mais ils sont ensemble parce qu'il y a l'amour. Et ils s'entendent. Mais vous, ce n'est même pas le cas. Ce n'est même pas le cas. Tu es avec un homme aujourd'hui, même s'il a eu des femmes, et puis vous êtes là, c'est vous qui fouillez dans leur portable. Tu ne cherches pas dans son portable. Chacun a son portable. Ce que tu as cherché, tu vas trouver ma vie. Tu cherches, tu vas gagner des dents. Parce que pour toi, il va sonner, il ne va pas toucher. C'est toi qui vas t'occuper de sa vie privée. Tu fais ça ici. Vous les tressez. Vous tressez trop les hommes ? Mes enfants, si vous ne me supportez pas, moi, je m'en fous de ça. Moi, je cherche à te plaire. Je cherche à te plaire. Donc, c'est ce que je suis en train de dire à les jeunes filles qu'en même temps, je profite de cette antenne aussi pour dire mes condoléances, mes grandes condoléances à cette famille qu'on appelle Smith Judas avec sa famille sombre. toute sa famille, des Seybri, Seybri, ça c'est en français, mais en moins, c'est les gens de Marc. Il est le directeur de la sabrité, tout le dé. C'est lui qui a perdu ses deux petites soeurs, ses deux propres petites soeurs. Donc, je lui dis Yako. Et tout Gaimon, tout Cavali, j'ai dit Yako à cette famille. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est que le petit l'a fait. Le diable qui est rentré dans le corps du petit l'a fait vraiment que le Seigneur lui pardonne, qu'il pardonne à cet enfant. Un enfant de 17 ans qui tue deux soeurs. Deux soeurs qui sont les soeurs de M. Smith Judas et le vieux Smith. Yako, sans oublier Tia, Sébastien. Vraiment, tu as perdu ta soeur. Yako. Vraiment, vous m'avez demandé, moi je n'ai pas encore vu. Moi, si vous me connaissez quand vous ne me voyez pas, moi aussi je suis malade, je ne me porte pas bien. Mais je vous dis Yako. Yako à tout le peuple. Yako à madame la ministre Anne Lotto. Yako à tout le monde. Yako à Jean-Pierre. Yako, Donc, on revient à notre mouton. Parce que ça, c'est aujourd'hui chez moi, je suis de tout le peuple, je suis ouais du Kavali. Ce malin, c'est dans ma famille aussi. Vraiment, ce n'est pas facile à supporter. Et le vieil mec qui a mis ses enfants, le Bahasmi, il est là. Le vieil Smi est là. Vraiment, il ne se porte pas bien. Et puis encore, voilà, un grand malheur comme ça, qui vient taper sur lui encore. Donc, nous allons revenir maintenant, parce qu'il faut que je dise au moins, tous ceux qui veulent voir, qui veulent donner, qui veulent dire leur condoléence d'aller à Mikao, chercher à un moment où j'aimer, il va vous indiquer où ça c'est tout. Ou bien, si vous voulez, vous prenez aussi, il y a des gens qui, il y a Kevin de Cailly, qui est là, il y a Do, Do, Ernest, qui a l'Angesco, qui vont vous indiquer où on fait, on fait des Yakos. C'est pas caché, ça va au bord de la rue, c'est une grosse villa, qui est tout juste. Quand tu dis, je suis le vieux Smi, un ancien dame à la retraite, tout le monde connaît chez lui. Alors là, aujourd'hui, le vieux, il a grossi le coeur, lui qui ne se porte pas bien, c'est les enfants qui vont le soutenir, parce que c'est deux filles qui sont parties. Bon, je vous dis Yakos, et je reviens maintenant à mon fils, pour son problème d'amour. Il t'a dit que prochainement, il ne faut pas être, comment on appelle ça, comme tu as l'habitude, l'amour, comme tu sais. ou bien, on t'a déviagé à quel âge comme ça ? C'est à quel âge tu as connu femme ? 29 ans. Mais tu étais encore, tu étais déjà vieux, 29 ans, tu dois avoir 5 ans. En 29 ans, tu as connu femme ? Oui, ma première fille, ou bien, tu étais à l'église, c'est là-bas, que vous gardez vos pins du sang, ça fait 30 ans. Tu étais où ? J'étais avec maman, j'étais avec maman. Donc tu sortais pas ? Maman, mais l'espoir touchait femme, en 29 ans. Ta maman te... Ah bon ? Quelle est la clé de ton cul ? Non. Tu as 29 ans, j'ai pas laissé, pourquoi ? Attends, tu te prends Bougui ? C'est la vérité maman, qu'elle était là, il peut pas toucher femme, mais qu'elle est partie, elle a taillé. Mais attends, non, ça c'est sérieux, ça m'arrange ça. Quand toi ta mère était là, tu ne touchais pas ou pas ? Jamais, jamais. C'est elle qui te lavait ? Ou bien elle te souvait ? Non, non, elle me souvait, elle me souvait. Tu n'es même pas sortie ? Oui. En ta maman et toi, il y avait quoi ? Ta maman, il n'y a rien. Mais elle dit, qu'elle n'a pas l'argent. Est-ce que pour baisser, on a fait l'argent ? Pour couiller là, il faut que tu avais un problème. Nous on peut trouver la solution de ça. Moi j'ai mon enfant, il a fallu de 20 ans, 29 ans, 29 ans, tu as au moins 2 ou 3 enfants. Donc tu as commencé à couiller, il a fallu de 29 ans. Oui, oui. C'était ton couillement à commencer. Et ton premier couillement, ça s'est passé sur quoi ? Tu as croisé la fille, elle t'a fait comment ? Elle connaît, moi je ne connais pas, c'est mes amis. Elle connaît, elle t'a montré qu'elle fasse ça. Écoutez, moi je ne suis pas là, je ne me porte pas bien. Elle t'a montré qu'elle fasse, quand elle t'a couillé pour une première fois. Bah, elle est couchée, puis elle est couchée sous moi. Elle est couchée, elle t'a donné le dos bien, elle t'a mis à plat. À plat. Voilà. Et puis ça t'a intéressé ? Donc elle était la première dame pour te déviéger, pour te montrer la phrase qu'on appelle l'amour. Donc c'était un poulet qui rit toi. Ah d'accord. Mais ça t'a intéressé ? Et c'est à partir de là, mais quand tu es arrivé à la maison, tu n'as pas dit à ta mère qu'on t'a couillé quand même. Mais elle n'était pas là, elle était à Tahir. Elle n'était pas là. Ta mère était à Tahir. Et, madame, les femmes en général, il y a l'argent, un enfant, j'ai eu des jeunes qui ont fait enfant à 16 ans, à 17 ans, il ne faut pas trop tracer un enfant à la maison. Laisse-lui la liberté. Ce n'est pas parce que l'enfant, il ne boit pas, il ne se promène pas, il a certains besoins. Mais quand tu es la mère, tu le traisses trop, ça ne peut pas arriver. Moi, mes enfants, ils ont commencé à couiller à parer de 15 ans. 14 ans même là, puis une bataille d'hier. Mais vous, vous gardez vos enfants jusqu'à 29 ans. Voilà, premier amour, il a fait ça, ça a rendu fou. À chaque fois, quand il voit une femme qui remit ses fesses, tout ce qu'il a sur lui, il donne. Sinon, il était habitué, il n'allait pas jouer à ce jeu-là. Mon père suivait un enfant, lui dit non. Moi, j'ai dit aux enfants, de ne pas boire, de ne pas prendre la cigarette, de ne pas prendre la drogue. Laisse Dieu seulement, c'est lui seul qui peut décider pour toi. mais si vous écoutez vos amis, vous faites ce sujet-là, ça se repose après celui-là, regarde le dégât que l'enfant fait. Un enfant de 17 ans, qui n'est même pas l'enfant de 17 dames, qui n'est même pas son enfant, c'est l'enfant de son défunt mari, elle a dit bon, on lui tire du haut, il faut rentrer. Mais si elle savait qu'elle préfère rentrer, regarde le dégât que l'enfant fait. Quand un enfant se promène souvent, on peut dire à l'enfant, à une certaine heure, il faut rentrer à la maison. Mais il peut venir avec sa petite camarade, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand on leur dit de venir avec sa petite camarade, les parents s'imposent. Tu comprends, tu peux venir avec un enfant, des gens, mais il faut qu'il vienne à la maison pour qu'il puisse causer le jus. Vous ne voyez pas votre fils, vous allez demander à la petite fille, maman, et ton petit ami, même en classe, dans les écoles, ils ont des petits camarades sur le banc. On peut faire l'enfant très tôt, mais tu gardes un enfant qui dit non, pourquoi il va en sortir ? Pourquoi il va en faire cela ? Voilà aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est toi qui es la base des saints. Parce que c'est facile, de ne pas tomber dans le coin des pipes. Si on le pipait là, il n'a jamais pu retrouver ton enfant. Il n'a pas eu de tomber sur une dame qu'il a mis seulement à terre une jeune fille qui a couché sur lui. Si une vraie pipe à elle, grâce là, si on récupérait les textes de ton enfant en train de te retrouver. Vous êtes là où pensez que c'est ça ? On appelle les miennes enfants. Laisse l'enfant se débérer. Laisse l'enfant faire ce qu'il a envie de faire. On peut interdire son enfant qu'il ne faut pas fumer la cigarette, il ne faut pas prendre la boisson, il ne faut pas faire ceci, cela. Mais il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire ça. Donc après, quand elle a fini de te faire ça, comment tu as trouvé ? J'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien. Ça ne t'a pas rendu malade ? Non, non. Parce que tu as mis du temps jusqu'en 29 ans. Non, non, non. Tu n'étais pas malade ? Non, non, non. Donc, chaque fois maintenant quand tu es là, tu bandais quoi ? Ça te donnait quand tu penses à être ? Oui, oui, oui. Mais vas-y, écoute, on est à deux, il n'y a personne là. Vas-y. Je pense à ça, ça me fait plaisir, je suis content. Voilà. C'est ma première fois de faire ça. J'étais content. Jusqu'en 29 ans, tout ce temps dans le quartier, tu n'avais pas emboîté les filles ? Non, j'étais au village, aussi au village. Là, il n'y a pas filles là-bas ? Il y a filles, mais quand ma mère est là, il n'y a pas que j'ai une femme. Ah bon ? Moi, mes aimants, les gens jouent avec les petits garçons, mais je ne peux pas jouer aussi. Voilà. Tu étais ton premier fils ? Je suis le deuxième. Mais donc, ton grand-femme, lui, il a connu une femme à 40 ans ? Non, c'est ma grand-sœur. Elle l'a connu à 40 ans ? Bon, là, je te disais, moi... Non, ta grand-sœur a connu... Si toi, tu es à 21 ans, tu as connu une femme. Tu sais ta grand-sœur, c'est à 40 ans que vous avez connu aussi ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Parce que moi, mon père, mon père est 20 ans. Il faut laisser affaire de papa à papa. J'ai dit, si toi, à ton âge, tu as connu une femme à 21 ans, c'est que ta grand-sœur, elle l'a connu à 40 ans ? Bon, il ne sait pas. Donc, parce que ça dépend de ce que toi, tu expliques ici. Je ne te connais pas pour presser, pour te dire des choses. Ça vient de toi. Mais chez moi, à mon émission, ce que vous cachez à côté, c'est la seule, ça ne se passe pas. Ce qu'on ne peut pas dire, il faut dire, je suis la seule unique aujourd'hui en tout ce monde entier. Moi, je ne fais pas de porno. Moi, je fais de porno en bouche. Je me déshabille. Pourquoi ne montre pas mon corps ? Parce que pour un certain âge, j'ai des grands enfants. Ce n'est pas joli avant que les enfants voient les cuisses de leur maman, les seins dehors. Non ! Pour ça, je respecte mes enfants. Mais en parlant, eux-mêmes aussi, ça leur donne des conseils. Ils m'encouragent. À un moment, vraiment, quand on entend qu'on voit tes vidéos, on est très contents. Mais une mère qui se déshabille, qui fait les dégâts, non. Et je ne compte pas. J'ai dit aux gens quand ils me voient souvent, « Non, tu es à la télévision, et puis on te voit ici. » Moi, je suis star, Niamro. Parce que j'ai fini, je m'en vais vendre. Je prépare. Je ne suis pas dans l'affaire de compteur. Moi, je suis venu chercher mon enfant pour que demain, je paye un terrain ou bien une maison pour les enfants. Je ne suis pas venu pour gaspiller, prendre les gens ici, aller ici. Matin bonheur, je porte ma culotte, je m'en vais faire mon marché, je prépare mon maquis, il ne prend pas des liens. Donc, il faut libérer souvent les enfants. On n'est qu'à l'être osé. Quand l'enfant a son petit ami, elle n'a jamais ce que tu viens de dire, je crois, parce qu'il y a des familles que je connais, quand l'enfant assis déjà, il a même peur de venir avec sa copine à la maison. Parce qu'il sait que s'il va là-bas, ils vont le honnir. Mais en faisant ça, c'est très dangereux. En faisant ça, c'est très dangereux. Si tu ne veux pas que l'enfant vienne avec des gens dedans, je ne sais pas, mais ce n'est pas bien. Donc, après ça, tu n'as plus lui de copine. Non, il n'a plus de copine. Il n'a pas eu de copine. Il n'a pas eu de copine. En 2010, il est venu à Djokoui, puis il est croisé c'est marina. On a déjà quitté la marina, la c'est déjà fini. Et quelqu'un de mal a pris ça, c'est déjà fini. Ouais. Donc, merci beaucoup d'être quand même venu à mon émission. Je suis très, très heureuse. C'est parce que dans ces temps-ci, ça fait un mot aujourd'hui, je ne peux pas bien. Sinon, je suis très content parce qu'il faut qu'on donne conseil à la jeunesse. Quand la fête arrive comme ça, il n'a qu'à rester tranquille. Si ton homme ne t'a pas donné cette année, l'année prochaine, il va te donner. Tu as des enfants, le monsieur court partout pour payer les enfants. Il court ici, pour payer les tenues. C'est pour les enfants. Même la fête, c'est pour les enfants. Toi, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens fêter pendant combien d'années. C'est pas pour aujourd'hui, seulement tu vas faire parler à ton homme. Souvent même, tes propres enfants, ils ne sont pas encore habillés, mais toi, tu veux t'habiller. Attends, il est seul. Il va s'occuper aussi de sa famille. Petit agent qu'il gagne souvent, mais il ne gagne rien. Donc, les femmes comprenaient un peu les choses. Si ton homme ne t'a pas donné cette année, l'année prochaine, il va te donner. Toi-même, il faut te battre. Moi, j'en connais beaucoup les filles du là. Tu les vois, elles vendent des sachets d'eau, elles vendent des arachides, elles vendent des manques. En tout cas, c'est là, tu vas avoir une femme du là tendre la main à une personne. Et les du là, elles lèvent au secret. Le monsieur a payé son sac de riz, il l'a déposé. Le reste va te dire non, ce monde n'a pas. C'est toi, tu vas compléter sur cela. Il n'est pas chez nous. Si nous, on donne des propres ici, parce qu'on est venus sur la terre pour que chacun se partage les biens. Mais on n'est pas venus pour qu'on fasse du gâchis. On n'est pas venus pour qu'on fasse du gâchis. Tu vas appeler une jeune fille première, tu vas dire viens là, elle a déjà fait son point. Elle sait combien elle va prendre avec toi. Elle fait vos points comme ça. Donc, pour tout fermer ce soir, je vous dis, vraiment, soyez branchés sur l'émission au gourmet sucré tous les 22 heures. Prenez le 209 avec la cellulose. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 .